Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va grâce à Dieu et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai fait une nouvelle présentation pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez immigrer au Canada en 2023 grâce à un permis de travail. Vous savez que le permis de travail, c'est vraiment un moyen quand même qui est assez sûr de pouvoir immigrer au Canada comme travailleur. Et donc dans cette vidéo, le but de cette vidéo, c'est vous montrer les différents permis de travail qui existent au Canada et espérer que vous allez trouver celui qui vous correspond dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui sont là depuis longtemps, je vous remercie de continuer à soutenir la chaîne. Je vous remercie pour vos commentaires positifs aussi et d'être toujours fidèle à la chaîne de Allianz M Éducation parce que vous savez que je vous mets des informations pertinentes. Donc, ceci étant dit, parlons maintenant des différents permis de travail au Canada. Donc, en premier lieu, il y a ce qu'on appelle le permis de travail fermé. Le permis de travail fermé, c'est la procédure régulière qui permet d'obtenir un permis de travail. Il est directement lié à un employeur. Donc, on parle alors de permis de travail qui est fermé parce que vous pouvez simplement travailler pour une seule personne. Donc, ainsi, une personne qui détient un permis de travail fermé peut uniquement travailler pour cette personne-là et pour la durée précise. OK? Donc, la personne va travailler pour un temps déterminé et à un endroit qui est déterminé et cela va être compris dans ce permis-là. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que la demande de permis de travail s'effectue en trois temps, donc à trois moments. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la demande DEMT, c'est l'étude d'impact de marché du travail. OK? Elle, elle va consister en fait à une demande d'analyse soumise par l'employeur. OK? Donc, dans le fond, l'employeur va démontrer au niveau de l'immigration qu'elle a cherché, cherché, cherché au Canada les Canadiens, les résidents permanents pour pouvoir occuper un poste, mais cependant, il n'a pas pu trouver. OK? Donc, c'est ça que j'ai voulu dire ici, c'est qu'une IMT favorable indique que le travailleur étranger comble un besoin en prenant l'emploi offert, qu'aucun travailleur canadien résident permanent n'est disponible pour faire. OK? Donc, quand vous allez, l'IMT va permettre à un travailleur temporaire étranger de pouvoir occuper le poste là que les Canadiens et les résidents permanents n'ont pas pu occuper. OK? Donc, ensuite de ça, non, je suis partie un peu vite. Il y a le deuxième moment ici, c'est qu'une fois l'IMT positif, donc, le travailleur étranger demande son certificat d'acceptation du Québec auprès du gouvernement québécois. OK? Cette demande-là dure généralement un mois. Donc, lorsque l'employeur veut vous embaucher, il a fait une étude d'impact de marché du travail dans l'IMT. Deux fois, je mélange les lettres, OK? Et l'IMT est favorable, c'est-à-dire que l'immigration lui a permis de pouvoir embaucher un travailleur temporaire. La deuxième étape va être qu'une fois que l'IMT a été accepté, le travailleur temporaire lui va faire une demande du certificat d'acceptation du Québec. Et la durée de traitement est généralement en moins. Maintenant, une fois que ceci est fait, on passe à l'étape numéro 3. Donc, une fois le cas obtenu, toi, l'employé, OK, doit demander une, doit se présenter dans une demande de permis de travail à TIC Immigration. Et le candidat sera alors convoqué pour passer ses données biométriques et pourra recevoir la réponse finale d'ici deux à trois mois, OK? Donc, grâce à l'impact du marché du travail, vous pouvez venir travailler au Canada en deux mois seulement, OK? Donc, ça, c'est le numéro un, vraiment, des possibilités de travailler au Canada avec un permis de travail, OK? Maintenant, vous devez savoir aussi que le délai de traitement des demandes de permis de travail avec IMT vont varier. Donc, généralement, de six à huit mois, y compris, donc, le délai d'attente du CAQ, le délai qu'on va t'appeler pour aller donner tes données biométriques, le temps que tu reçoives ton permis et tout. Donc, ça va être entre six à huit mois maximum, OK? Ça, c'est le temps étiré. Ensuite de ça, on va parler d'une deuxième possibilité de pouvoir venir travailler au Canada avec un permis de travail et ça va être, donc, le permis jeune professionnel. Le permis jeune professionnel, c'est quoi? En fait, c'est un type de permis de travail que toi, le candidat, tu vas obtenir dans la catégorie jeune professionnel et c'est un permis de travail qui est lié à un employeur spécifique, OK? Quand on dit spécifique, c'est déterminé. Cette catégorie-là de permis jeune travailleur, elle va s'adresser aux candidats de certaines nationalités seulement qui ont une offre d'emploi au Canada et qui répondent à certaines exigences qui varient selon l'accord signé avec le pays d'origine du candidat, OK? Il y a certains critères comme l'âge, la qualification, etc., qui peuvent être pris en compte. Vous devez savoir alors que le permis est octroyé à une durée qui varie généralement entre un an à deux ans et la demande du permis jeune professionnel s'effectue en deux temps, OK? Au premier type de permis, c'était le permis de travail fermé qui s'effectue en trois temps. Le permis jeune professionnel, lui, va s'effectuer donc en deux temps. Premièrement, le candidat doit soumettre son profil et choisir le bassin d'expérience internationale, ça, c'est EIC. Deuxièmement, le candidat va recevoir une invitation à présenter une demande de permis jeune professionnel et l'employeur va publier sur son portail une offre d'emploi et transmettre le numéro de cette publication au candidat pour qu'il s'inscrive dans sa demande de permis de travail, OK? Donc, je vais augmenter un peu de volume ici. Voilà. Une fois la demande soumise, OK, la demande du permis de travail soumis, le candidat va recevoir une lettre d'instruction pour la collecte de données biométriques. Il a alors 30 jours pour aller les déposer dans un centre de réception des demandes de visa. L'évaluation de la demande du permis de travail peut prendre jusqu'à deux mois après la réception des données biométriques pour l'immigration. Cependant, vous savez, avec tout ce qui est corona, qui est COVID, tout ça, là, quand c'est arrivé, ça a bouleversé les choses, hein? Les traitements ont été rallongés de quelques durées et tout, mais sachez que la durée maximum de traitement d'un tel permis est deux mois, OK? À la réception des données biométriques. Ensuite de ça, on va trouver, on va parler plutôt du troisième moyen d'immigrés au Canada grâce à un permis de travail, qui est le permis vacances-travail ou PVT. Je sais que vous en avez beaucoup entendu parler et on va quand même encore en aborder dans cette vidéo, OK? Maintenant, ce que vous devez savoir pour l'obtention du PVT, vous devez faire connaître et présenter votre candidature en créant un profil. Ensuite de ça, votre profil est examiné. Si vous êtes admissible, votre candidature est placée dans un ou plusieurs listes de candidats, OK? Ensuite, des rendues d'invitations sont envoyées à certains des candidats figurant dans le bassin d'inscription du PVT. Ensuite, si vous recevez et acceptez l'invitation, vous pouvez alors faire une demande de permis de travail. Une fois votre demande de permis de travail approuvée, vous obtenez une lettre d'introduction à remettre à l'agent d'immigration lors de votre arrivée au Canada. Lui, il vous fournira en échange votre permis de travail pour la catégorie vacances-travail, OK? C'est assez facile. Cependant, vous devez savoir que tout dossier déposé ne conduit pas forcément, donc, à l'obtention d'un PVT. Les motifs de refus vont être beaucoup, OK? Et le processus peut être retardé pour plusieurs raisons, donc, surcharge des demandes, nécessité de passer une visite médicale, ainsi que d'autres demandes, etc., etc., OK? Cependant, la règle de base pour l'attribution des visas PVT Canada va être définie par un tirage au sort à condition, toutefois, que le dossier de la personne soit complet, conforme aux exigences et aux conditions, OK? Vous devez être admissible, donc, votre dossier doit être conforme aux exigences et aux conditions de participation à l'initiative Expérience Internationale Canada, qui est EIC, OK? Ensuite de ça, bien, après l'envoi de votre candidature, vous allez compter au moins huit semaines pour recevoir une réponse définitive, OK? Donc, vous voyez, tout dépendamment du type de permis de travail que vous demandez, les durées de traitement sont différentes, OK? Donc, tout dépendamment de la catégorie où vous êtes, vous allez pouvoir trouver le permis de travail qui vous correspond le mieux et c'est là que vous allez pouvoir postuler, OK? Donc, après le permis de travail, permis de travail, nous allons nous intéresser au permis post-diplôme. Le permis post-diplôme, je l'adore parce qu'il permet vraiment à beaucoup d'étudiants internationaux de pouvoir résider au Canada, demeurer au Canada après leurs études, OK? Donc, laissez-moi vous le présenter un peu. Le permis de travail post-diplôme, vous devez savoir que vous avez 180 jours après que votre établissement eut établi vos notes finales pour présenter une demande de permis de travail post-diplôme. Donc, là, c'est lorsque vous avez terminé vos études et que tous vos notes là sont remplis par votre établissement d'enseignement. Donc, l'établissement a déjà publié toutes vos notes, OK? Ensuite, pour être éligible, votre permis d'études doit avoir été valide à un certain moment pendant ces 80 jours. Donc, si dans les 80 jours, 180 jours, pardon, où vous présentez votre demande de permis de travail post-diplôme, votre permis d'études avait déjà expiré, attention, 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 OK? Assurez-vous que dans les 90 jours, 180 jours, pardon, où vous faites votre demande de permis de travail post-diplôme, que votre permis d'études soit encore valide, OK? Ensuite de ça, vous devez également remplir les conditions suivantes. Première condition, avoir terminé un programme d'études dans un établissement d'enseignement qui est désigné, OK? Pour savoir c'est quoi un établissement désigné, je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne, OK? Il y a tellement de vidéos que je ne pourrai pas toutes les lister en barre d'infos. Après, une autre condition, en fait, c'est avoir suivi une formation d'une durée minimale de 900 heures, vous ayant permis d'obtenir un grade, un diplôme ou un certificat d'ordre. Là, on parle de 900 heures, mais cependant, OK? OK? Cependant, vous devez vérifier, OK? Ne pas confondre entre le permis d'études et le permis de travail post-diplôme, OK? Ce n'est pas la même chose. Pour le permis d'études, pour avoir un permis, pour avoir un permis d'études, l'immigration recommande des fois 1800 heures de formation. Mais là, maintenant, pour le permis de travail post-diplôme, parce que vous êtes déjà au Canada, il faut avoir suivi au minimum une formation qui dure 900 heures. Donc, ne confondez pas les différentes heures ici, parce que pour le post-diplôme, vous êtes déjà au Canada, OK? Ensuite de ça, vous devez avoir conservé le statut d'étudiant à temps plein au Canada et ce pour tous les trimestres de votre programme, sauf votre dernier trimestre pendant lequel vous pouvez avoir étudié à temps partiel ou pour un congé d'études. Bon, je vais trop vite. Après avoir obtenu un diplôme d'une école post-secondaire publique d'une université ou d'un cégep, d'une école post-secondaire privée régie par les mêmes règles que les écoles publiques, d'une école secondaire ou post-secondaire qui propose des programmes admissibles d'une durée de 900 heures ou plus menant à un diplôme d'études professionnelles DEP ou à une attestation de spécialisation d'une école privée canadienne qui peut décerner les diplômes en vertu de la loi provinciale, OK? mais seulement si vous êtes inscrit à un programme d'études menant à un diplôme autorisé par la province. Un diplôme autorisé par la province. Cependant, si vous vérifiez très bien au niveau du Québec, vraiment pour avoir un permis d'études, quand on parle déjà des DEP, c'est minimum 1800 heures de formation, OK? Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc, nous avons terminé avec le permis post-diplôme. Nous allons aller au dernier permis qui est le permis de travail ouvert, OK? Lui, j'ai préféré vous le présenter en dernier. Donc, au niveau du permis de travail ouvert, vous devez savoir que l'époux ou le conjoint de fait, quand on parle de conjoint de fait, c'est-à-dire que vous vivez ensemble depuis minimalement un an, mais vous n'êtes pas marié, vous êtes des conjoints de fait, qui accompagne le travailleur pourrait, si les conditions d'admissibilité sont remplies, faire une demande de permis identique au demandeur principal. Donc, si vous avez déjà un permis de travail qui est ouvert, votre conjoint ou votre conjoint peut également aussi présenter une demande de permis de travail ouvert. Ensuite, obtenir un permis de travail dit ouvert d'une durée égale au permis de travail... Bon, je me suis répétée, OK? Permets de travailler pour tout employer. C'est ça la différence entre permis fermé, permis ouvert. Le permis fermé, là, tu travailles pour une personne, mais le permis ouvert, tu travailles pour n'importe qui, OK? Partout au Canada et changer de poste comme tu veux. Tu travailles pour n'importe qui, tu changes d'emploi comme tu veux. Maintenant, ce qui concerne les enfants, c'est que les enfants mineurs, donc les enfants qui ont moins de 16 ans, dont l'année des parents détiennent un permis de travail, peuvent étudier au Canada sans autre formalité, donc pas qu'ils ont de permis d'études ici. Maintenant, si les enfants atteignent l'âge de 16 ans ou entrent en poste secondaire, ils devront toutefois demander un permis d'études, OK? Donc, ça, c'était un peu les différents permis que je voulais vous présenter. Donc, cette présentation a été rendue possible grâce à ces deux références-là, jurivision.ca et, donc, le site d'Immigration Canada, réfugiés citoyens, OK? Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous invite à réécouter la vidéo parce que je ne vous mettrai aucun lien en barre d'infos vu que c'est moi qui ai fait la présentation. J'ai aimé ça, vous présenter les différents types de permis de travail qui existent au Canada qui pourraient vous donner votre chance de pouvoir, donc, venir au Canada comme travailleur. Donc, on a parlé ici du permis de travail fermé, du permis jeune professionnel, du permis vacances-travail PVT, du permis de travail post-diplôme, je sais que vous l'aimez, celui-là, et du permis de travail ouvert, donc, qui vous donne la possibilité de travailler au Canada pour n'importe qui, n'importe où et quand vous le voulez, OK? Donc, sur ce, les gars, je vous laisse, je vais aller me reposer, je vais aller en stage, donc, parlons. Prenez soin de vous, faites attention à vous et on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me lâcher vos pouces bleus, j'en ai besoin. Donc, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada